Le programme électronucléaire français a été décidé politiquement et mis en oeuvre industriellement par un état stratège dans une situation de crise menaçant la souveraineté énergétique du pays. La clé de voûte de cette stratégie a été identifiée dès les années 70, c'était la filière à notre rang rapide qui permettait le moment venu de requalifier les déchets en ressources et d'assurer l'indépendance du pays en termes de ressources en uranium. On a alors un nucléaire durable qui n'utilise aucune ressource naturelle par définition épuisable et résout la question des déchets. Un système circulaire pratiquement parfait à émission de gaz à effet de serre pratiquement nulle. Dans cette situation de crise au moins aussi importante, la crise climatique, et malgré des discours apparemment volontaristes pour la combattre, l'état français peine à assumer ce qui est un atout qui lui donne une électricité à 90% décarbonée. Il le vient de prendre, donc j'écris ça en 2020, il vient de prendre une décision lourde de conséquences en abandonnant la filière à neutrons rapides au moment même où de grands états impliqués dans le nucléaire comme la Russie ou la Chine, et maintenant les Etats-Unis, accélèrent leur développement. Cette décision, faisant suite à une série de renoncements concernant le parc électronucléaire, est emblématique de la disparition de l'état stratège en matière énergétique et de la transition d'un état stratège vers un état bavard. Elle est aussi révélatrice d'une désinformation continue concernant cette filière, désinformation acceptée par l'Etat quand elle n'est pas organisée par lui. Plusieurs points demandent à être fermement réaffirmés concernant l'énergie nucléaire. L'électricité générée par le nucléaire est essentiellement décarbonée. Dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique, il est absurde de dépenser des milliards pour décarboner une électricité déjà décarbonée. Le démantèlement des centrales est une technologie maîtrisée, mais elle ne créera pas des emplois à la mesure de ceux que la fermeture des centrales supprime. Le fonctionnement des centrales est sûr et la létalité de l'énergie nucléaire est faible devant celle des autres sources d'électricité, en particulier de toutes les sources fossiles. La gestion des déchets est garantie par la technologie de vitrification, couplée au stockage géologique profond, deux technologies sur lesquelles la France a une avance reconnue. La question des ressources en uranium est résolue par la technologie des neutrons rapides et de la fermeture du cycle, qui permettent à la fois d'utiliser l'uranium appauvri et de maintenir le bilan en plutonium. Et enfin, cette filière à neutrons rapides où la France était pionnière vient d'être abandonnée en 2018 par une décision à courte vue, qui restera dans l'histoire comme un modèle de stupidité ou de cynisme. En 20 ans, 58 réacteurs ont été construits, plaçant la France en tête des nations industrielles de l'énergie nucléaire, avec un retour d'expérience en matière d'efficacité industrielle et de sûreté inégalée de par le monde et reconnue comme telle. N'avoir pas construit de réacteurs pendant les 20 ans qui ont suivi a conduit à une perte de compétences industrielles, à une dégradation de l'outil de production, à un délitement du tissu de sous-traitants dont nous payons aujourd'hui le prix. La doctrine de libéralisation des marchés appliquée à un produit, l'électricité, dont la nature non stockable est à ce jour encore incontournable, et la démission des États européens face aux besoins pourtant croissants de fournir à tous les citoyens une énergie à bon marché, a conduit à une déstructuration, qui a pour conséquence une situation économiquement et politiquement intenable, prix négatif, déstabilisation des réseaux. La gestion de l'intermittence des ENR et leur déploiement massif conjugué avec la perte de capacité pilotable, a plusieurs fois signalé par l'ASN, conduit à une dépendance grave vis-à-vis du gaz au niveau européen, qui présente un risque géopolitique grave. J'ai rajouté la phrase suivante, l'histoire récente nous en donne la preuve. Le prix à payer pour ces erreurs historiques sera lourd. La destruction à l'heure même de l'urgence climatique de ce qui a été un fleuron industriel du pays, et qui constitue un de ses meilleurs atouts dans la lutte contre le dérèglement climatique, l'absence de stratégie claire dans le domaine électronucléaire en ce qui concerne le remplacement du parc, le sacrifice d'outils industriels amortis et au fonctionnement sûr, la confusion entretenue entre la lutte contre le réchauffement climatique qui suppose une décarbonation de notre énergie, le manque de lucidité sur les liens organiques entre la dissuasion du nucléaire et la propulsion et les technologies industrielles du civil, relève au mieux de l'ignorance, au pire de l'idéologie. C'est ce que j'écrivais en 2020, je ne vois pas de raison majeure de changer d'avis. Le nucléaire est une composante majeure et durable du mix électrique français, et le départ actuel porte sur l'évolution de la part de cette composante dans le mix énergétique, et le calendrier de cette évolution. Il en ressort que la France restera encore longtemps un grand pays nucléaire, même à 50% de son mix énergétique. Actuellement, personne n'est capable de dire quelle proportion d'énergie décarbonée non nucléaire est compatible avec nos sociétés industrielles. On ne sait pas quelles sont les capacités de stockage réalistes. On ne sait pas les modifications indispensables du réseau de distribution. On ne sait pas quelle est la part de production et de consommation localisée et compatible non seulement avec un mix énergétique donné. Et enfin, la production à partir d'énergie fossile, d'une électricité décarbonée, rendue possible par un stockage de masse du CO2, est à ce jour un vœu pieux. Cependant, l'utilisation même modérée du nucléaire impose de fermer le cycle, sauf à laisser la filière nucléaire s'étouffer sous ses propres déchets. Ne pas fermer le cycle qu'on gagnerait à terme le nucléaire dans notre pays. Fermer cette option sans le dire forcerait la décision politique de façon malhonnête, en donnant de facto au nucléaire un statut d'énergie de transition. Garder l'option de fermeture du cycle laisse au contraire possible l'usage du nucléaire dans la proportion qui sera nécessaire, car à tout moment, le flux de matière entrant et sortant sera équilibré, sans accumulation, comme c'est le cas actuellement de déchets non ultimes. Ne pas fermer le cycle, c'est rendre le nucléaire non viable parce que non durable. C'est tout simplement irresponsable et c'est politiquement indéfendable, car on prive le politique d'une marge de manœuvre et de facto, on décide à sa place. Alors maintenant, au cœur du problème, au cœur du problème, vous avez la question de l'instruction scientifique des dossiers politiques. La faiblesse des analyses conduisant aux décisions de l'État pose question. Là, pour l'instant, je ne parle que de la partie que je connais, c'est-à-dire de l'énergie et d'un certain nombre de secteurs industriels. La DOXA prononce le passage de 75% à 50% de la capacité électronucléaire. La confusion entre la puissance installée et la puissance délivrée. L'omission des coûts de réseau et de stockage dans l'évaluation des aspects économiques des différentes sources d'électricité. Le refus de procéder et d'analyse de fond des expériences faites chez nos voisins témoigne au mieux d'une naïveté confondante. La propension à considérer que les technologies en développement, l'hydrogène comme vecteur énergétique, les smart grids, peuvent être en situation d'urgence climatique des technologies à déployer massivement dans l'instant, témoigne d'une méconnaissance profonde des délais de développement. Évidemment, quand on doit répondre à une urgence, on se doit d'utiliser en priorité des technologies déjà disponibles. Et l'urgence climatique est patente depuis au moins 10 ans. Inversement, la procrastination sur toutes les décisions concernant le nucléaire, la politique d'annonce dans l'attente des décisions concrètes de mise en chantier, montre une ignorance stupéfiante de l'inertie intrinsèque des industries lourdes et de la nécessité d'une vision stable à long terme pour conserver au bon niveau l'outil industriel. L'incapacité à penser l'ensemble d'un système énergétique conduit à des TPE qui sont un collier de perles gadget au moment où on aurait besoin d'un câble robuste. Ces constatations sont d'autant de signes que l'analyse scientifique et technique a déserté les rouages décisionnels de l'État sur ces sujets. Votre commission peut et doit rechercher les responsables du désastre, mais la situation est trop grave pour se contenter d'un coup de com' en faisant venir telle ou telle star. Au-delà des anciens ministres que vous pouvez auditionner pour le fun, en étant à peu près sûr de n'avoir que des effets de manche, c'est dans la structure des cabinets et de la haute administration qui sont censés analyser les dossiers pour instruire la décision politique qu'il faut chercher les rouages de la machine infernale qui détruit mécaniquement notre souveraineté énergétique et industrielle. Pour ce qui est de la rentabilité immédiate des réacteurs à 2-3 rapides, c'est tout à fait vrai, ils ne sont pas rentables immédiatement, mais c'est ce qui différencie un homme politique d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui est capable de voir ce dont on a besoin à échéance de 30 ans. J'ai écrit un article pour commentaire, il n'y a pas longtemps, donc il n'est pas encore paru évidemment, sur les échelles de temps dans le nucléaire. Je pense que le vrai problème, c'est ça. Le problème, c'est que les échelles de temps dans le nucléaire, ils vont de un jour à 100 000 ans et que les échelles de temps décisionnelles, c'est des choses qui engagent un pays sur 30, 40, 50 ans. Et ça, ce n'est pas commensurable avec les échéances électorales. Donc si vous voulez, là, je vous répondrai par une boutade. C'est vrai que c'est pour plus tard, mais on demandait un jour à Benjamin Franklin quelle était l'utilité de la recherche. Et Benjamin Franklin avait répondu quelle est l'utilité d'un enfant nouveau-né. Ça fait du bruit, ça mange, ça ne rapporte rien. Et à part qu'on ne connaît pas vraiment comment on peut faire un adulte autrement qu'en faisant un enfant nouveau-né. Donc en fait, je pense que c'était exactement ça. La vision des réacteurs à neutro-rapide, c'était de dire de quoi je vais avoir besoin à échéance de 30 ans. Et si je n'en ai pas besoin à échéance de 30 ans, on me met dans une situation où j'aurai le choix. Le problème majeur que je vois à cette décision-là, c'est qu'elle force à ne pas avoir le choix. C'est-à-dire qu'elle force une décision en ne disant pas tout. Et ça, comme scientifique et comme citoyen, je n'aime pas. Alors maintenant, je reviens à votre remarque sur le Superphénix, Phénix qui n'a pas marché, est-ce qu'on n'était pas dans une impasse, etc. D'abord, Astrid, ce n'était pas la même chose que Phénix et Superphénix. C'était le même principe. Maintenant, je vous prierai d'aller regarder un peu dans le détail quelles étaient les innovations qu'il y avait du côté d'Astrid. Il y avait des innovations sur le cœur à vidange négative, vous aviez des innovations sur les échangeurs. Au lieu de passer directement du sodium à l'eau, vous aviez sodium, gaz, gaz, eau. Vous aviez des calculs de thermohydraulique qui avaient été considérablement améliorés. Donc, je veux dire, les gens ne se sont pas arrêtés de réfléchir et ont suspendu leur stylo. Donc, il y avait des innovations. Alors maintenant, ce n'est pas parce qu'on a fait deux fois des conneries qu'il faut en refaire une troisième fois. Je pense qu'il y a un moment, il faut mettre les choses en perspective. La première chose, c'est qu'en France, nous n'avons pas de ressources en uranium. La ressource en uranium, on est obligé d'aller la chercher. Et d'aller la chercher pour l'instant, quand vous allez la chercher au Canada ou vous allez la chercher en Australie, ce n'est pas trop un problème. Ce sont des pays amis. Il y a d'autres pays, on n'est pas forcément convaincus que c'est là qu'il va y aller chercher l'uranium. Donc, de se dire, je me rends indépendant vis-à-vis de la fourniture des ressources, bon, je veux dire, ça, ça fait partie de ce que j'appelle la souveraineté d'un pays. Il n'en faut pas beaucoup, il n'en faut pas beaucoup, à part que si le marché de l'uranium se trouve hyper tendu parce que vous avez 200 centrales qui se construisent, parce qu'il y a d'autres personnes que nous qui ont remarqué que c'était plus intelligent de brûler une ressource qui ne sert à rien, c'est-à-dire l'uranium, plutôt que de brûler du gaz, vous allez vous poser la question de savoir où est-ce que je le prends, mon uranium. Donc, même si vous n'en faites pas beaucoup, vous risquez de le payer cher. Donc, pour moi, c'est pile-poil au cœur de la notion de souveraineté. Il y a une deuxième chose, qui est un détail qui vous a peut-être échappé, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place non plus. Je veux dire, aux États-Unis, pour stocker les déchets, pour stocker les déchets, je veux dire, vous avez des déserts partout. En France, stocker les déchets, on a un certain nombre de sites, il y en a un qui a été choisi, qui est à Cigeo, qui est dans la Haute-Marne. Bon, je veux dire, cette ressource-là, c'est une ressource rare qu'il faut utiliser intelligemment. C'est une ressource rare qu'il faut utiliser intelligemment. Ça veut dire que c'est quand même un peu bête d'aller y fourrer du plutonium que vous pourriez utiliser comme combustible. Sans parler du fait, petit détail insignifiant, c'est que si vous avez une quelconque cohérence dans la définition des déchets, les 300 000 tonnes d'uranium appauvri que vous n'utilisez pas parce que vous ne faites pas la filiale neutro-rapide, vous appelez ça comment ? Vous appelez ça un déchet. Donc, ça veut dire que ce déchet, il faut trouver un endroit où le stocker. Et ça, c'est juste un petit problème. Donc, c'est la vision d'ensemble qu'il faut voir. Alors, l'énoncé consistant à dire on avait arrêté Superphénix, Phénix, puis Superphénix, et donc, il fallait ne pas continuer dans la stride, excusez-moi, mais ça ne relève pas exactement de ce que j'appelle une analyse approfondie du système. Eh bien, vous êtes sûrement plus savante que moi. Il se trouve que j'ai dû rendre un rapport sur toutes les options de fermeture du cycle qui est remis à vos rapporteurs. Et donc, je vous recommande la lecture parce que vous verrez dans le détail l'analyse scientifique, technique et industrielle de toutes les options possibles. Et je vous invite à le lire parce que là, on y passerait la nuit. Non, mais attendez, le rapport, il a été écrit en 2017. Le rapport a été écrit avec un groupe de 12 experts internationaux. Enfin, pardon, excusez-moi. Ça a été écrit avec un groupe de 12 experts en France et je l'ai fait relire par 4 experts internationaux. Alors, certes, on peut faire ce qu'on a fait dans les ministères, c'est-à-dire ne pas l'ouvrir et ne pas le lire. Mais si vous voulez vraiment essayer de regarder quelles sont les alternatives possibles, comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a concrètement à mettre en place, eh bien, vous le lisez et puis vous m'expliquez où est-ce que c'est faux. Une des choses qui m'a été dite à la DGEC quand j'ai rendu ce rapport, c'était merveilleux. C'est, nous sommes d'accord avec votre rapport, mais nous ne sommes pas d'accord avec vos conclusions. J'ai dit, c'est très bien, il n'y a pas de problème, c'est comme ça qu'on avance. Donc, je vous propose la chose suivante, monsieur de la DGEC. Je réunis les 12 personnes qui ont écrit le rapport, on se met ensemble, vous venez avec vos experts à la DGEC, et puis on discute le rapport page à page, ce que j'avais fait avec l'ADEME, pour essayer d'analyser où est-ce que vous n'êtes pas d'accord, et on reprend notre copie et on va plus loin. Jamais je n'ai eu de réponse. Ça, je considère que ça n'est pas digne d'une administration qui est censée prendre des décisions majeures pour le pays. Donc, ce que je dis simplement, je n'ai pas la prétention de tout savoir, j'ai la prétention d'avoir tout étudié de la manière la plus rigoureuse que je pouvais faire. Ce que je n'ai pas trouvé, c'était des gens qui étaient capables de faire cette analyse-là, d'en faire leur miel et de les analyser de façon à pouvoir conduire à une décision qui est de toute façon une décision politique que j'admets pleinement. Ce que je n'admets pas du tout, c'est qu'une décision politique se dispense de réfléchir à la physique qu'il y a derrière. C'est exactement ce que je disais à l'administration centrale. Bon Dieu, bosser ! C'est ce que j'ai dit aux députés. C'était des députés de La République En Marche que je connaissais par ailleurs. Je leur ai dit que ce n'est pas possible. Les questions d'énergie, vous avez 30 députés qui vous occupez de ce machin-là. 30 députés, il doit y avoir une quinzaine de questions importantes à traiter. Ces 15 questions importantes, vous les prenez deux par question. Au bout de six mois, vous serez capable de poser les bonnes questions aux rapporteurs. Bon, personne ne l'a jamais fait. Les 50% magiques du rapport à l'RTEU, ça ne date pas de ma fonction de haut-commissaire. C'est la DOXA. C'est le truc, on a dit, 50% c'est bien. Je ne sais pas, ça ressemble à l'état pur, mais ça date d'avant. Ce n'était pas dû en même temps. Il se trouve que j'ai appris ce truc-là. Avant d'être au commissaire, j'étais prof à Grenoble à l'époque. Je vais vous rencontrer ma petite enfance, mais ça va nous amener loin si je remonte si loin. Mais grosso modo, j'avais pas mal d'accointances dans le PS à l'époque. Évidemment, quand je lui sors sur ce truc-là, j'ai dit à mes copains du PS, je leur ai dit vous marchez sur la tête. C'est quoi ce truc-là ? On m'a sorti un raisonnement. Je me suis longuement demandé est-ce que c'était une blague ou est-ce que c'était sérieux ? Le raisonnement, c'était les Allemands sortent de nucléaire. Ils ont grosso modo une vingtaine de centrales. Nous, on a une soixantaine de centrales. Enfin, 58, on fait 60 pour faire un chiffre rond. On n'est pas plus bête que les Allemands. Donc, on doit pouvoir enlever 20 centrales de 60 centrales. Donc, ça fait de 60 à 40. Avec 60 centrales, on a 75 % de notre électricité qui est nucléaire. En conséquence de quoi, on peut passer facilement de 75 % à 50 %. J'ose espérer que c'est une blague. Je n'ai jamais vu de raisonnement plus explicite que ça. Donc, je ne sais pas d'où sort ce machin-là. Si ce n'est un raisonnement que j'ai entendu malheureusement plusieurs fois dire dans les lieux dans les couloirs bien informés, qui est « Il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. » Eh bien, il ne faut pas mettre vos yeux dans le même panier. Excusez-moi, mais ce n'est vraiment pas la peine d'avoir fait l'ENA pour arriver à ce genre de raisonnement. Ben non, ce n'est pas une manière de décider, ça. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il faut faire 50 %, mais on me le démontre. Alors maintenant, pour ce qui est de l'électricité qui n'est pas un bien comme les autres, alors là, vous prêchez inconvaincu. Je pense, et Dieu sait que je n'ai pas un esprit collectiviste, mais je pense que là, on a un défaut caractéristique d'une idéologie ultra-libérale. Je pense que c'est une erreur fondamentale de s'imaginer qu'on peut faire un marché d'un truc non stockable. Je n'ai jamais compris grand-chose dans l'économie, mais quand vous avez un marché, ça veut dire que ce que vous avez fabriqué, vous pouvez le consommer ou bien vous pouvez le garder jusqu'au moment où vous pouvez le consommer et là, vous pouvez vous amuser à spéculer dessus. On a fabriqué spéculation pure. On a fait gagner de l'argent à des gens qui n'ont pas produit un électron, quand même. Quand vous vous faites expliquer un machin comme la rente, c'est juste à hurler de rire. Vous aussi à pleurer souvent. C'est-à-dire que vous dites que ça partait d'une bonne idée de dire qu'on va essayer à partir de la rente nucléaire, puisqu'on l'appelait comme ça, d'essayer de développer des énergies alternatives, à part que vous avez des tas de gens qui touchent la rente et qui n'ont jamais fabriqué une éolienne. Donc là, il y a un truc qui est à la limite du scandale. Donc je pense que l'électricité, c'est un bien commun, c'est un bien public. Il est normal que chaque individu dans une société puisse avoir accès à l'électricité au même tarif à quelque endroit qu'il se trouve. Et ça, c'est quelque chose qui relève des missions régaliennes de l'État. Je pense qu'on est dans une situation où l'État passe son temps à faire des choses qu'il ne devrait pas faire et ne pas faire ce qu'il devrait faire. Donc là, pour moi, le problème de l'énergie est une mission régalienne de l'État. Je pense que les questions des compétences sont absolument centrales. Et ce n'est pas que les compétences... Je veux dire, on a toujours tendance à imaginer quand on pense d'en haut, si j'ose dire, que les choses qui sont importantes sont d'avoir des ingénieurs, des managers, des machins, des trucs. Je viens de discuter avec quelqu'un qui est en charge d'un rapport sur la fuite des cerveaux. La lettre de mission est déjà tout un programme. Je veux dire, les compétences, c'est les compétences qui se construisent de la base au sommet. Si on n'a pas de soudeur, comme vous dites, on n'en a pas pour le nucléaire parce que les crâts qui nous restent, ils sont allés faire autre chose. Le problème que vous avez dans le domaine du nucléaire, c'est le problème massif de la désindustrialisation du pays. Si vous regardez la quantité d'emplois industriels qui ont disparu, c'est colossal. Si vous regardez les formations techniques, je ne parle pas des formations d'ingénieurs, les formations techniques qui se sont délitées, c'est monstrueux. Donc c'est ces choses-là qu'il faut reprendre en main. Le nucléaire, c'est la partie émergée de l'isberg. C'est le truc qui est suffisamment médiatique pour qu'on en parle. Mais ce n'est pas le seul problème qu'on va rencontrer. Je pense qu'on est en train de mettre le doigt sur une série de problèmes qu'on va prendre en planant les gencives dans les années qui viennent et qu'il est grand temps de se dire qu'il faut réindustrialiser ce pays, il faut remettre en place des formations techniques, il faut réattirer les jeunes vers des formations techniques, y compris en les payant bien, que ce ne soit pas payé à coups de lance-pierre pour faire ce genre de choses. Il faut qu'on arrête de fabriquer des ingénieurs plantes vertes dans des écoles où ça fait joli dans le paysage et qu'on se dise vous avez un devoir. Vous avez un devoir. Quand l'État, la France, fournit un enseignement qui est essentiellement gratuit, un ingénieur qui a reçu un enseignement gratuit d'un pays doit quelque chose à son pays. Et le quelque chose qui doit à son pays, pardonnez-moi la parabole évangélique, c'est les talents. Quand on a des talents, on n'a juste pas le droit de ne pas les faire fructifier.